Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage hebdo. On va voir ce qui se passe la semaine du 27 mai. On va voir les énergies vraiment globales pour tout le monde cette semaine. Et ensuite, on ira faire un 3 choix pour que vous ayez des infos plus précises vous concernant, concernant vos énergies plus particulièrement. Même si ça reste un tirage général puisque vous êtes sur YouTube, donc vous êtes nombreux et nombreux à regarder cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez envie de faire une consultation en privé avec moi à aller sur mon site internet pour prendre rendez-vous. Pareil si vous voulez recevoir un soin énergétique à distance ou si vous voulez suivre la formation de tarot, vous avez tout ça qui est sur mon site internet. Voilà voilà, on est parti. Qu'est-ce qui se passe la semaine du 27 mai pour nous tous et nous toutes ? On a ici un rapport à l'extérieur qui est assez dans des échanges, dans de la joie, dans des moments partagés un peu de célébration ou en tout cas d'amitié et de choses comme ça. C'est assez intéressant parce qu'on voit qu'à la fois, il y a ces moments-là qui sont présents, les moments un peu festifs, où on profite de moments partagés à l'extérieur, de chez soi, etc. Et à la fois, on est vraiment en train de changer au niveau de nos perceptions, de notre analyse, de nos réflexions et peut-être aussi de notre façon de vivre les situations au niveau de notre réflexion. C'est-à-dire, mettons, je passe un moment avec des amis à boire un café. Il est possible que je m'aperçoive que j'ai plus du tout le même abord de ces moments-là ou la même façon d'observer les autres, de les analyser, de les imaginer, etc. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de complètement changer dans notre construction mentale qui fait qu'en fait, ça va être pas mal parce que ça va libérer quelque chose et amener plus de lâcher-prise, plus aussi d'ouverture, d'être moins dans quelque chose de très auto-normé, mais d'être dans quelque chose de beaucoup plus ouvert et flexible. Et du coup, dans une ouverture aux autres qui peut être assez positive, mais pour l'instant, c'est encore en cours, ce qui fait que ça peut créer quelque chose de plutôt étrange, comme si on était un peu à la rue, comme si on savait plus trop... dire les choses de ce qu'on pense vraiment ou se servir de sa matière grise ou avoir une réflexion sur ce qu'on est en train de vivre ou des choses comme ça, il est possible qu'il y ait plutôt un ressenti de l'ordre de... En ce moment, j'en sais rien, c'est pas la peine que j'essaie d'y réfléchir parce que c'est trop... C'est trop flou, c'est trop impalpable, il y a un petit côté comme ça qui est assez... Voilà, qui est comme en fin de cycle au niveau de la réflexion. On voit aussi qu'il y a au niveau des envies d'avancer, des projets à matérialiser, des choses qu'on a vraiment envie de mettre dans la matière, que ce soit, par exemple, déménager ou acheter un bien immobilier, ou trouver un nouveau boulot, ou lancer un nouveau projet professionnel, ou se lancer dans une nouvelle activité, même sans qu'elle soit professionnelle, ou bien investir dans quelque chose de nouveau au niveau financier, ou recevoir de l'argent ou de l'aide de telle personne ou de tel organisme. Il est possible que toutes ces choses-là, un peu concréto-pratiques, sur lesquelles on a envie d'avancer, ou sur lesquelles on attend, ou desquelles on attend un mouvement ou un changement, soient assez coincées pendant cette semaine. On sent que c'est pas possible, là, d'être dans une belle avancée. Là, vous voyez, en fait, sur cette carte, j'ai un cheval, mais elle est sortie à l'envers, alors que dans ces... Vous savez, moi, j'utilise pas trop à l'envers, à l'endroit. Si, parfois, ça me prend, mais là, en tout cas, ça m'avait pas pris. Donc, il y a vraiment ce côté où cette carte, elle est venue à l'envers toute seule, donc on sent qu'il y a comme un côté, le cheval, là, il avance pas, il est à l'arrêt. Le chevalier qu'on voit dessus, là, c'est freiné. Et je ressens que c'est dans cette dynamique d'envie de voir évoluer les choses. Or, on a quelque chose ici qui est quand même pas mal dans le mouvement avec celle-ci de carte. Et du coup, en fait, on voit que là où on est en train de faire un grand pas, c'est dans quelque chose qui est plus perché et invisible. C'est-à-dire, vous voyez, ce géant ailé sur lequel on est en train de se déplacer au-dessus des humains dans la stratosphère, quoi. Il y a un peu ce côté où, oui, on est en train de faire des pas de géant peut-être dans notre rapport plus subtil, plus invisible. C'est-à-dire peut-être que de l'extérieur, ça ne se voit pas trop, qu'on est en train de faire ses avancées, ses pas de géant. Or, on est en train de les faire, mais c'est à un niveau plus élevé, c'est à un endroit où c'est pas si visible. Et du coup, on a vraiment comme une double dynamique puisque à la fois, on est freiné, on est bloqué dans notre avancée concrète. Et à la fois, on est en train de très, très bien avancer à un niveau plus élevé. Il y a aussi vraiment une question de comment on se nourrit, que ce soit au niveau vraiment concret, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, de quelle façon, à quelle fréquence, dans quel contexte, etc. Mais aussi, du coup, au sens plus figuré, c'est-à-dire quelle personne je fréquente, qu'est-ce que ça m'apporte comme nourriture humaine, quelle source d'informations je fréquente et qu'est-ce que ça m'apporte au niveau intellectuel, au niveau émotionnel aussi. Des fois, on se rend pas compte, mais de parler à Kenza, qui est super déprimée au niveau politique, à chaque fois, ça me pompe toute mon énergie et je me retrouve après complètement déprimée pour le reste de ma journée. Peut-être que là, c'est une période où je vais particulièrement le sentir et pouvoir m'adapter pour pas tomber dans cet écueil-là et me flinguer l'humeur à chaque fois que ça fait partie de ma journée, vous voyez. En tout cas, on a plein de curseurs comme ça qui sont ajustés. On sent qu'on est en train de trouver les endroits où la discipline serait de mise. Donc, à la fois, on va pas forcément non plus être dans un truc complètement rabat-joie et où pour autant, on se coupe des plaisirs puisqu'on voyait ici, avec le Trois de Coupe, qu'on est quand même dans des échanges et des plaisirs. Mais il y a un côté comme ça. Qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui fait que, du coup, après, je bascule pas dans une forme de mélancolie, de tristesse, de comment je fais pour qu'en fait, les moments que je vis en connexion avec le monde soient pas des moments qui font qu'en coulisses, après, de mon côté, je vais être un peu plus mal que ce que j'étais. Et du coup, c'est comme si on chérissait notre part intérieure en ajustant aussi notre rapport à l'extérieur. Je vais boire un coup d'eau et voir ce que le Tao nous dit. Le Tao, lui, il nous parle du fait qu'on est en train d'ajuster pas mal, ou en tout cas, c'est une semaine qui est propice à le faire, nos relations humaines, parce qu'on identifie assez clairement qu'il y a des relations qui sont un peu too much. Soit qu'il y ait trop de fusion, ce qui fait qu'on a moins d'indépendance, qu'on a moins d'autonomie. Même, il y a des personnes qui vont s'apercevoir pendant cette semaine qu'en fait, c'est pas possible de continuer à se relationner avec un tel, parce que du coup, ça nous cloue sur place au lieu d'être dans cette belle dynamique et ce bel élan qu'on voyait ici avec le géant et l'est. Et du coup, le besoin vraiment, grâce à cette espèce de changement d'état d'esprit et de perception dont je vous parlais avec le 10 des épées, on va pouvoir aussi sentir quelles relations fusionnelles sont de l'ordre du too much et on fait leur temps et où on a besoin d'une nouvelle dynamique. Pour certains, il va y avoir besoin d'une nouvelle dynamique au sein de la relation, c'est-à-dire plus d'air, plus d'indépendance, plus de moments où chacun fait ses trucs, peut-être plus de secrets aussi, de moins tout le temps en train de tout se partager. Secrets, pas dans le sens que je te cache des trucs, mais juste, il y a des choses qui sont un jardin secret, quoi. Et pour d'autres, ça va être carrément de se détacher de certaines personnes qui rentrent un peu trop dans leur... soit qui rentrent trop dans votre énergie et qui, du coup, vous la pompe, soit qui ont une tendance à vous garder par fusion dans une forme de zone de confort qui est trop cocon et qui ne permet pas vraiment l'expansion et l'ouverture. En tout cas, c'est une semaine qui met bien en relief les problèmes d'excès d'influence les uns sur les autres et le besoin d'air. Et voilà. C'est net. Du coup, le Tao dit que le conseil, c'est de poser des limites claires et nettes. Ici, cette semaine va nous aider à ce niveau-là de clarifier qu'est-ce que j'ai envie de nourrir et comment. Ça rejoint ce que je vous disais aussi sur de quoi j'ai envie de me nourrir puisque, en fait, c'est la question de qu'est-ce que je vais nourrir pour être nourri en retour et que, du coup, je ne sois pas en train de nourrir des choses qui ne me nourrissent pas assez en retour et, du coup, d'éparpiller mon énergie dans tous les sens. Non. Je suis en conscience de quand j'ai de l'énergie et de quelle quantité j'ai. Je ne suis pas inépuisable. Je ne vais pas donner à tort et à travers de l'énergie. Quand je dis donner, ça donne un peu le côté comme si on était tous des seins hyper dévots qui ne sont que dans le don de soi et tout. Non, ce n'est pas du tout ça. Par exemple, si je passe une heure à regarder des vidéos pourries sur YouTube, je suis en train de laisser mon énergie aller à cette activité-là et c'est une énergie qui est pompée, même si je me sens passive sur le coup et qui fait qu'après, je n'ai pas cette énergie-là pour faire autre chose qui m'aurait peut-être plus nourrie comme, mettons, faire un travail pratique, appeler quelqu'un qui me met de bonne humeur et qui me fait souvent voir les choses d'une façon qui m'émulsionne, faire un yoga, faire une balade, cuisiner un truc qui me fait plaisir. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on peut ajuster et qui ne sont pas non plus quand je dis donner de l'énergie que du don de soi. Mais il y a aussi la part relationnelle et la part don de soi puisqu'on voyait qu'il y avait aussi ces questions d'influence. Donc, il y a la question de comment je fais pour que mon énergie me revienne dans le sens où c'est quelque chose qui me nourrit. Donc, d'abord, j'identifie quelle énergie j'ai, quand est-ce que je suis fatiguée. C'est une grosse part du truc quand même. Et du coup, en fonction de quand est-ce que je suis fatiguée, je sais aussi dire quand est-ce qu'il ne faut pas que je surépuise mes ressources et aussi que j'en donne trop. Ça apprend aussi à dire non, stop, là, c'est bon, je ne peux pas. Là, ça aurait été cool mais je ne peux pas. Donc, ça peut être je ne peux pas sortir, je ne peux pas t'aider pour tel truc, je ne peux pas aller voir ce spectacle. Peut-être que vous auriez trop aimé mais en fait, juste là, si vous vous sondez, vous êtes épuisé. Donc, il y a des choses comme ça qui sont à réajuster que ce soit au niveau relationnel ou au niveau de l'actif. Ça va être une façon que l'énergie que vous possédez, elle vous profite vraiment puisqu'elle va aller vraiment aux cibles de ce que vous visez et elle va y parvenir entièrement sans avoir été filochée par des trucs rencontrés en chemin et du coup, les projets vont pouvoir les projets quels qu'ils soient qu'ils soient qui soient relationnels amoureux, familiaux, professionnels, financiers, peu importe, immobiliers, voyages, etc. vont pouvoir être correctement irrigués ce qui fait qu'ils vont pouvoir prendre leur ampleur. Ce qui va débloquer aussi notre cavalier qu'on voyait ici renversé. le côté où en fait là aussi la marge des projets est stoppée pour qu'on rééquilibre notre rapport à ce qu'on décide de mettre en place et la façon de mettre de l'essence dans la voiture pour pouvoir ensuite rouler. Il y a un peu ça qui ressort pour cette semaine. On va aller voir en trois choix ce que ça donne. Alors aujourd'hui on va faire le trois choix. Vous allez choisir entre le haricot le riz et l'avoine. Voilà, c'est un peu un geste mais c'est ce qui m'est venu. Choisissez en fonction de ces différents choix quel tirage vous allez suivre et on est parti tout de suite. Alors vous qui avez choisi le haricot qu'est-ce qui se passe cette semaine ? C'est pas sur mon micro non ça. Ah ! Ah c'est chouette ! Alors là cette semaine il y a ce côté ok j'ai gagné en maturité je me sens vraiment vraiment assagi, aguerri, maturé quoi pas vraiment patiné par les âges je sens vraiment fort cette semaine à quel point j'ai traversé des strates et j'en suis à un point assez avancé avancé pas dans le sens supérieur à d'autres personnes mais dans le sens où j'ai marché sur mon chemin quoi pas mal et du coup là il y a une forme de détachement qui se fait sentir de détachement positif dans le sens il y a un certain lâcher prise qui se fait sentir un certain recul qui fait que on peut aller regarder nos zones d'ombre les zones d'ombre droit dans les yeux et presque regarder ses peurs avec une forme de douceur et de compassion et décider en fait de plutôt que de tourner le dos et d'essayer d'aller le plus vite possible vers la lumière observer l'ombre sans peur et accepter de nourrir ses parts d'ombre et vraiment les prendre un peu sous le coude avec presque une forme de tendresse quoi il y a vraiment ça qui ressort et qui est assez joli et du coup c'est une semaine où on peut assez bien être dans les abysses de soi avec une bienveillance pour soi et comme en ayant une belle lampe torche quoi qui permet d'y voir clair et de pas du tout flipper il y a ça qui ressort oui parce que on voit pourquoi on a besoin de faire ça parce que le coeur est percé le coeur a été blessé il y a eu pas mal de déceptions relationnelles une forme de sentiment de trahison qui a pu se faire sentir aussi dans certaines relations ou dans certaines situations il y a aussi ici peut-être des personnes qui ont vécu des chagrins d'amour ou qui sentent que c'est la fin d'une relation et du coup ça vient bien percer le coeur et pour pour se renouer avec soi dans cette situation et bien on a besoin d'aller voir les profondeurs comme je disais juste avant ça nous fait super bien écho à la question de l'influence il y a ce côté maintenant il est temps de se détacher puisque la relation en l'état ne pouvait plus durer et donc du coup retour dans le profond et assez dans l'émotionnel pur et profond on va aller voir quel est le conseil du Tao c'est marrant vous avez beaucoup de poissons on a vraiment beaucoup de poissons du coup il y a ici le Tao qui nous parle d'union et qui nous dit que c'est important pour vous de retourner vers le groupe de ne pas vous refermer même s'il y a cette blessure qui est là même si elle peut être plus ou moins vive selon les cas et faire sentir qu'on est dans une forme un peu de tristesse et d'orage en interne même s'il y a besoin de ces moments profonds de retour à soi il y a aussi besoin du groupe pour se sentir porté et parce qu'on a besoin de bénéficier de la force du groupe et d'une forme de solidarité de travail d'équipe et de se porter vous voyez ces poissons sont les poissons qui sont des tout petits poissons et du coup ils ont besoin de se mettre en banc de poissons pour avoir une forme pour en imposer aux plus gros poissons et ne pas se faire manger ça peut être les poissons qui en se regroupant font comme des gros poissons des figures de gros poissons pour effrayer leurs prédateurs donc il y a cette dynamique là dans cette carte même s'il y a un sentiment de coeur brisé de peur de peur d'être blessé par les autres même s'il y a une forme de vulnérabilité même si il est quand même important d'aller chercher le soutien du groupe d'aller chercher du soutien humain et de ne pas rester que dans le repli et l'introspection voilà du coup ce que je pouvais vous dire pour votre semaine n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me raconter si ça vous parle et comment et j'espère que vous allez passer une bonne semaine on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao vous qui avez choisi le choix du riz hum on voit que vous avez déjà parcouru une partie d'un chemin assez escarpé et peut-être où vous étiez un peu dans le flou et que vous êtes arrivé à une étape où vous avez envie d'offrir les fruits de ce que vous avez déjà glané compris de ce dont le chemin vous a enrichi il y a cette envie comme ça d'aller donner ces fruits glanés au gré du chemin comme des offrandes et comme aussi parce que ce serait aussi pour vous une possibilité de vous élever encore davantage que d'être dans cette espèce de cadeau vers autrui simplement on voit que pour l'instant vous trouvez porte close donc il est possible soit que ce que je viens de vous dire vous parle quant à une relation ou une personne et cette personne n'est pas dans la mesure de vous retrouver de vous ouvrir la porte soit que ce soit une idée ou un projet que vous êtes en train d'essayer de mettre en oeuvre et là c'est comme si vous n'aviez pas encore trouvé l'angle par lequel vraiment pénétrer dans quelque chose de constructif par rapport à ce projet et du coup c'est comme s'il était temps là d'observer la chose et d'en faire le tour avant d'essayer de pénétrer l'étape suivante vous voyez il y a cette idée qui est confortée dans le côté il est temps de se reposer et c'est comme si dans votre progression dans votre évolution vous étiez arrivé à un palier qui n'est pas du tout l'arrivée définitive qui n'est pas du tout un endroit dans lequel s'enquister mais qui est un moment de trêve qui est nécessaire pour repartir de la bonne façon et sur le bon pied donc du coup là c'est une semaine pour vous on vous appelle plutôt à lâcher prise à ne pas essayer de résoudre les problématiques mentales mentalement puisque en plus on a vu qu'on avait en centrale dans les énergies dominantes la question du disque des épées donc votre mental là il n'est pas prêt à résoudre votre problème et il serait plutôt comment dire déraisonnable de compter sur lui et de vouloir qu'il soit la clé à la solution donc ne décortiquez pas la problématique ne coupez pas des cheveux en quatre restez posé profitez de ce moment comme d'une halte ressourcez-vous reposez-vous mettez les réflexions à zéro et prenez du temps calme observez les choses plutôt que de les analyser regardez simplement prenez du recul laissez infuser laissez décanter et après vous poursuivrez le chemin il y a un peu ça qui ressort pour cette semaine pour vous le Tao enfonce carrément le clou en vous disant qu'en plus là c'est un bon moment pour prendre du recul et observer les endroits où vous avez une tendance à être dans une adaptabilité excessive et à un peu trop répondre aux challenges du chemin qui font qu'après ça vous décale de votre authenticité de qui vous êtes en profondeur et là il s'agit pour la suite de vraiment y aller en étant qui vous êtes en profondeur sans se soucier de ce que ça donne à l'extérieur de quoi vous avez l'air de quoi ça va donner du résultat de la constructivité de la qualité de est-ce que c'est sérieux pas sérieux etc toutes les questions comme ça périphériques qui vous décaleraient de en fait juste qui êtes-vous et du coup de donner qui vous êtes de la façon la plus directe possible là sont déclicables pendant cette semaine pour pouvoir continuer d'une façon très authentique alignée et enracinée ça va être une façon d'être en train d'opérer une guérison qui vous évite de perpétrer des erreurs du passé des mauvais plis et une corruption de votre personnalité profonde donc c'est important de saisir le coche là de ce break pour réajuster ces choses là et pas partir n'importe comment vous railler sur un chemin qui va vous dévier de vous et faire que dans X temps vous allez vous dire mince ça c'était censé être le nouveau projet où je pouvais m'exprimer ou la relation où je pouvais m'exprimer ou l'évolution de moi où je pouvais être moi-même et en fait je me suis décalée du chemin donc maintenant il faut se refaire à un boulot vous voyez il y a un peu ça qui ressort pour vous quelle que soit votre situation j'espère que ça vous parle mettez moi un commentaire revenez bien vite me voir abonnez-vous mettez moi un petit like pour me dire merci je vous souhaite une belle semaine et à très vite ciao vous qui avez choisi le tirage 3 oh oh il y a une sacrée page qui se tourne dans votre rapport à la générosité et il est possible du coup que certaines personnes ne comprennent pas puisque vous aviez ce côté où vous étiez avant tout au service des autres pour leur faire passer des bons moments pour les sortir de situations désagréables pour rendre leur vie plus confortable pour les nourrir des plaisirs terrestres pour subvenir à leurs besoins matériels enfin quelle que soit cette façon que vous aviez de choyer et de prendre en charge les autres là c'est comme si cette part de vous elle était un peu éteinte et vous n'aviez plus vraiment la ressource et l'envie de vous plier en quatre comme ça et du coup il y a vraiment une part de vous de cet ordre là qui est éteinte et qui fait que peut-être les autres ne comprennent pas trop et ont besoin de faire un peu le deuil de tout ce que vous étiez de tout ce que vous leur apportiez et vous du coup ça vous met un peu dans une dynamique de vous vous sentez éteinte ou éteint vous avez du mal à vous cerner à vous sentir vous avez l'impression d'avoir comme ça quelque chose qui est mort en vous qui n'est plus il y a une espèce de c'est éteint comme ça hyper intéressant et pour autant vous êtes encore plus en possession de vos moyens que vous ne l'étiez avant ça vous fait vraiment du bien en fait c'est comme si par cette espèce de pas de côté vous étiez en train de vous ressourcer et de récupérer pour vous votre énergie c'est comme si cette dynamique là elle était le fruit de l'expérience et de la sagesse la sagesse de l'expérience vous a mené là elle vous a mené à comprendre comment vous viviez au niveau de votre énergie vitale de votre dynamique de votre moteur de votre détermination de tout ce qui fait que vous êtes quelqu'un de dynamique et dans la vitalité peut-être aussi de votre façon de donner votre énergie ou de la ressentir ou de voilà et de la nourrir et du coup là il y a quelque chose où une affirmation est possible pour juste être à un endroit qui est plus sage pour vous qui est plus enrichissant pour vous et qui vous permet en fait d'aller vers un nouveau chapitre avec plus de maîtrise de cette énergie avec plus de possibilités du coup d'en être nourri et avec plus de force d'avancer puisque votre énergie vous bénéficie davantage quoi ah oui parce qu'on voit que c'était pas un petit truc c'est marrant parce que l'oppression c'est la carte du Tao qui est en miroir avec la carte des limites qu'on avait déjà tout à l'heure comme étant le conseil donc vous on vous parle encore plus fortement de ce conseil qu'on avait en global sur les limites c'est à dire que en fait quand même les autres avaient une tendance à grignoter votre énergie alors c'est pas que eux soient malfaisants peut-être qu'il y en avait ou qu'ils pensent à mal ou quoi mais c'est plus que en fait quand on est dans la dévotion quand on est dans le don de soi quand on fusionne un peu trop avec les autres et que voilà les autres s'habituent et rentrent dans cette dynamique aussi enfin les dynamiques se construisent à deux donc si vous vous étiez dans une certaine dynamique c'est normal que vos relations se soient articulées en conséquence et du coup il y a vraiment ce côté où ça pouvait en fait au bout d'un moment être oppressant prendre trop de place vous faire sentir à la fois grignoté par les autres ou le monde extérieur et à la fois seul isolé et peu nourri quoi et du coup ce qu'on vient nous dire ici c'est que c'est une semaine qui est super bonne pour se recentrer sur soi bénéficier de ses ressources se réchauffer auprès de son propre cœur quoi et ensuite repartir en ayant comme un peu mis les compteurs à zéro mais le ressenti à zéro pour voir ce qu'on a envie de donner ou pas de donner d'entretenir ou pas d'entretenir de faire ou de ne pas faire et du coup être dans cette dynamique de limite c'est à dire non là moi je peux pas ou demande à quelqu'un d'autre ou non voilà il y a vraiment ce côté l'épuisement que vous allez ressentir cette semaine est hyper important parce qu'il vous permet de mettre le curseur et de poser vos limites de savoir dire non de voir où est-ce que vous êtes allé trop loin et du coup il va vous permettre aussi de avant tout vous concentrer sur vous ressourcer vous faire du bien vous reposer pour ensuite réajuster ces choses là dans le rapport aux autres que vous avez et que à l'issue de tout ça vous puissiez passer sur un nouveau chapitre où vous placez pas de la même façon ce qui fait que vous recevez pas aussi de la même façon et que vous pouvez avoir plus d'énergie pour vous et pour vos projets ou pour vos trucs qui vous tiennent à coeur quoi voilà j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me raconter je suis très contente d'avoir fait avec vous ce tirage j'espère vous revoir bientôt et puis n'oubliez pas de liker de vous abonner de partager de faire tous les trucs qui aident cette chaîne à vivre et à se développer sur Youtube je vous souhaite une belle semaine à très vite ciao